Bonjour. Saviez-vous que le fond des océans serait assez grand pour accueillir toute la surface des continents, de la Lune et de Mars réunis ? Et si vous pensiez que la tousse est vide et recouvert de boue, vous vous trompez. Les fonds marins regorgent de vie et sont en partie recouverts de petites coquilles composées principalement de carbonate de calcium, le même minéral que vous trouvez parfois collé sur les parois des lave-vaisselles. Pendant ma thèse, je cherche à comprendre quel sera le rôle de ces minéraux dans l'évolution du climat de notre planète. Depuis quelques décennies, on émet massivement du CO2 dans l'atmosphère et ce CO2 est le principal coupable des changements climatiques parce qu'il agit comme une couverture qui réchauffe la Terre. Un autre effet moins connu de ce CO2, c'est qu'il est également un redoutable acide qui petit à petit envahit les océans et entraîne ce qu'on appelle l'acidification des océans. Je m'appelle Olivier et aujourd'hui je vous parle de ma thèse pendant 180 secondes. Imaginez un peu que je vous fasse la même présentation en boucle 800 000 milliards de fois. Mais c'est à peu près l'âge qu'a la Terre aujourd'hui et pendant sa vie des catastrophes elle en a vu d'autres et elle a développé un nombre de stratégies pour s'autoréguler. Par exemple quand on a du calcaire dans son lave-vaisselle, un bon moyen de s'en débarrasser et d'ajouter un acide comme du vinaigre. L'océan est comme un immense lave-vaisselle dans lequel les assiettes seraient les poissons et le vinaigre le CO2. Les minéraux carbonatés dans leurs sédiments se dissolvent et consomment ce CO2. Et dans mon laboratoire je cherche à comprendre et à quantifier la vitesse à laquelle cette réaction a lieu pour savoir si l'océan restera acide longtemps ou pas. Une réaction de dissolution comme celle-ci peut se dérouler par étapes et la plus lente de ces étapes contrôle la vitesse de la réaction tout entière. C'est le principe de la cinétique chimique. Par exemple quand vous apercevez un ami de l'autre côté un passage piéton alors que le feu est rouge, le temps qu'il faut pour retrouver votre ami dépend moins du niveau d'attirance que vous éprouvez l'un envers l'autre que du temps qu'il faut pour que le feu passe au vert. Mes premiers résultats juguels c'est à peu près la même chose qui a lieu dans les sédiments. Bien que les minéraux carbonatés aient très envie de se dissoudre et d'absorber ce surplus de CO2, ils sont piégés par une fine et visqueuse couche à l'interface entre le sédiment et l'eau de mer qui les ralentit. Et ça pourrait changer la vitesse à laquelle la terre est capable d'enclencher ce mécanisme de régulation. Mais alors finalement est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Mais que la terre s'en sorte à chaque fois vite ou moins vite n'empêche pas qu'entre temps ses habitants risquent de passer un mauvais quart d'heure. Le problème c'est qu'avant d'être enterrés dans les sédiments ces minéraux sont précipités à la surface sous forme de coquilles ou d'exosquelettes par des micro-organismes à la base de la chaîne alimentaire. Et pour cela le contact avec l'eau de mer est beaucoup plus grand et il n'y a pas de passage piéton qui ralentisse la réaction. L'acidité créée par le CO2 affecte tous les types de milieux, des jolis coraux aux sédiments gadoueux. Finalement l'immense fond des océans, loin d'être un désert, est un espace vulnérable qu'il nous faut protéger et qui pourrait bien s'avérer déterminant dans l'évolution du climat de notre planète. Merci. 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 Merci.